On se retrouve aujourd'hui pour la fin et la suite des produits à terminer J'ai commencé, je vous mettrai en barre d'infos la première partie si vous ne l'avez pas vu On continue tout de suite parce qu'il en reste pas mal Alors, de chez Rennes, j'ai fini le soin magnifiant de nuit dans la gamme Radiance C'est le Make Wonderful Nighttime Fast Roll Donc c'était un masque, j'ai adoré le packaging parce que c'est comme ça, airless Donc c'est à dire que plus vous pressez et plus en fait ça s'affine donc il n'y a plus de produit C'est un masque qui a un petit côté un petit peu chauffant et j'ai bien aimé, je l'ai utilisé quand j'étais enceinte Parce que vraiment vous avez l'impression que c'est un mangeur de porc et de bactéries etc Donc moi j'ai adoré ça Il ne faut l'utiliser que 2-3 fois par semaine pour vraiment en gros qu'ils viennent un petit peu manger tout ce qu'il faut manger Les cellules mortes etc mais pas tous les soirs Quand vous le mettez, voilà, cette petite sensation de chaleur moi j'aime bien Je sais que j'ai des amis qui n'ont pas aimé Mais vous avez aussi la peau qui si elle est trop réactive a tendance à rougir Bien évidemment le lendemain vous ne l'êtes plus mais quand vous l'appliquez pendant les 5 premières minutes Ça peut un petit peu avoir cet effet là Maintenant à titre perso je ne le rachèterai pas parce que Rennes c'est une marque que je ne souhaite plus racheter Parce qu'il y a des composants qui ne me conviennent pas Mais c'est un premier pas vers le green on va dire Donc tout n'est pas bio Notamment donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui ne me convient pas c'est du phénoxyéthanol bien sûr Rennes vous le trouvez chez Nocibe maintenant Donc vous avez souvent des promos donc c'est un bon rapport qualité prix Il y a de très bons produits si vous êtes un petit peu moins regardant que moi sur la composition de vos produits Ensuite de chez Lille Fox j'ai le Priciplier Donc ça c'était avec la Beauty Heroes que j'avais reçu de chez Lille Fox Ce Illumating Tourmaline Voilà donc un nectar de beauté à la tourmaline à fusée Donc à l'intérieur il y avait de la tourmaline C'est un flacon de 30ml en verre avec un flacon pipette Qui est très classique mais très très Enfin moi j'adore ce format là pour les sérums J'ai adoré J'ai adoré ce sérum Je l'ai trouvé hyper efficace Lille Fox est une marque américaine que j'adore Que je trouve qu'ils sont hyper efficaces Ils ont des produits qui sont toujours super sympas Avec un packaging hyper choisi comme ça J'ai adoré ce produit là La compo est parfaite Voilà enfin pour moi il n'y a rien à dire En gros il y a du jasmin qu'on sent pas mal Du santal De la grenade De la poire Et donc pour avoir un côté un petit peu nourrissant Mais surtout aussi illuminant Et franchement j'ai trouvé qu'il était très bien Et je serais tout à fait capable de le racheter Parce que j'ai adoré ce sérum là Vraiment j'ai adoré Comme d'habitude je vous mets les liens en barre d'infos Vous retrouverez tout Ensuite Toujours chez Beauty Enfin grâce à Beauty & Rose Chez Lille Fox J'ai testé donc le Canary Qui est le contour des yeux En fait avec Une petite bille comme ça au fond Donc qui vous permet en fait De masser le contour de l'oeil J'adore ce format là C'est vraiment une huile Alors je sais pas Enfin il disait un sérum Mais moi je trouvais que c'était un sérum Qui était pas à queue C'est un sérum huileux Donc pour le Le dessous de l'oeil est illuminé Sur le côté illumination Illumination Sur le côté illuminant je ne sais pas J'ai pas trop vu la différence Par contre Voilà Bah ils disent qu'il faut mettre Qu'il faut le mettre en complément De ce sérum Le combo marche très très bien Il y a aussi de la poire Il y a du De la pastèque Des graines de café Pour donc Illuminer Et nourrir le contour de l'oeil déshydraté Personnellement je n'ai pas le contour de l'oeil déshydraté J'ai pas vu En tout cas J'adore ce système Avec la bille Pour le côté massant C'est super Les Fox C'est une marque que j'adore Donc j'aime déjà leurs produits Quand je les reçois Si vous avez une problématique de cerne Assez marquée Que ce soit en termes de volume Ou de couleur Je ne sais pas Si ce produit vous conviendrait Après il a une excellente revue Et moi toutes les personnes autour de moi Qui l'ont décidé Adorent Donc je pense que c'est un bon produit Pour les yeux Le seul reproche qu'on pouvait lui faire C'est que je ne le mettais pas le matin Parce que justement Il y avait ce côté un petit peu huileux Donc sinon il fallait vraiment masser Pour que ça pénètre etc Donc je ne le mettais que le soir Voilà Mais sinon parfait Allez Rien à voir J'ai fini Une pâte saline dentifrice De chez Velleda Souvent vous me demandez ce que j'utilise En termes d'hygiène buccodentaire Et bien j'utilise ça En tout cas jusqu'à présent Là je suis en train d'essayer d'autres choses C'est un Donc une pâte saline Ça veut dire que ça ne sent pas la chlorophylle Et c'est pas du tout un goût sucré Forcément C'est un goût salé Donc ça me surprend au début Mais personnellement j'adore Et j'avais beaucoup de mal Avec les dentifrices Type Enfin C'est pas une question de marque Mais tous les dentifrices Avec des goûts chlorophylle Mentholé etc C'est hyper rafraîchissant Mais c'est hyper chimique Enfin ça ne me convenait pas Donc pendant très longtemps J'ai pris ça Et je le trouvais très efficace Et on le trouve dans tous les magasins bio Donc c'est très pratique Ensuite Alors On va passer à Sweet Serenity Enfin Max & Me la marque Donc Max & Me J'avais reçu pareil Deux produits dans la box Je ne sais plus si je vous ai fait une revue Non je ne crois pas Je vais peut-être vous la faire après Puisque maintenant je les ai fini ces produits là Pareil si j'ai le temps de filmer ou pas Dans tout cas je vous en parle là Et je vous en parlerai en détail si il y a besoin Donc il y avait Intuitive Qui est une brume florale visage Donc la marque Max & Me C'est une marque qui est vraiment sur le côté vibration Sensorialité Voilà il y a tout un univers très spécial Que je voulais vous décrire Lors de la vidéo La brume clairement Moi je vous ai toujours dit qu'une brume visage Je trouvais qu'il n'y avait pas d'effet particulier Donc à part le côté sensoriel Et le spray On ne voit pas de différence Alors le spray il est très bien Sur le côté sensorielité Ça sent une odeur Qui est très botanique Florale Mais qui personnellement ne me convient pas Il y a un truc qui me dérange dans cette odeur là Et je ne suis pas fan Je ne suis pas fan On suit les partout Je n'arrive pas trop à savoir ce que c'est dedans Parce qu'il y a énormément de fleurs différentes Il y a un peu de rose Alors je ne suis pas fan de la rose Mais ce n'est pas ce qui prend le dessus Enfin voilà il y a différentes gammes de citrons Mais bon ça en général j'adore Je ne sais pas Il y a un truc Alors il y a de la bergamote Alors je ne sais pas si ce n'est pas ça Parce que la bergamote je ne suis pas fan Mais spontanément il y a un truc qui ne match pas pour moi Et qui... Voilà Donc voilà Je vous en reparler Mais je pense que c'est une bonne brume Mais clairement je ne rachèterai pas ce produit Et le deuxième Donc il est dans un très très beau packaging Comme ça en carton C'est donc le Sweet Serenity Hop Voilà Qui lui donc est toujours dans le même état d'esprit A un peu ce genre d'odeur aussi Très... Presque volcanique Moi ça me fait penser un peu à des odeurs un peu terreuses comme ça Mais qui lui pour le coup sentait... Enfin ne me dérangeait pas Mais voilà quand je dis terreux et volcanique C'est pas négatif C'était donc un masque qui faisait office de nettoyant aussi Donc voilà Délicieux pour le visage Ou en vibration Donc c'est une marque qui vient de Vienne Qui est faite en Autriche Et donc on nous disait voilà De prendre une noisette Et donc vous pouviez soit le réutiliser en nettoyant Soit le laisser poser en masque J'ai utilisé les deux En nettoyant Ils faisaient très bien le job Avec une... Moi je me nettoie vous savez à l'huile Avec une... Une éponge rouge avec Ça a marché très très bien Comme masque C'est un masque qui fonctionnait très très bien aussi C'est vraiment un masque que j'ai apprécié Que j'ai trouvé efficace Qui clarifie la peau Qui a ce côté un peu... C'est vraiment un masque Hyper nettoyant en douceur Et fait nouvelle peau en fait Et après que vous avez mis ça Le nettoyant aussi Mais le masque encore plus Vous avez vraiment l'impression d'avoir eu un gros décrasage Moi c'est le sentiment que j'ai eu Donc c'est un masque que j'ai beaucoup aimé J'ai pas les prises en tête Donc c'est un peu délicat de vous dire ce que j'en passe Sur le rapport qualité prix Moi j'avais graffé à la Beauty et Rose Mais je suis très contente d'avoir découvert ce masque Parce que ça a été pas un coup de coeur Mais proche Pour la brume Beaucoup moins J'ai ensuite fini De chez James Cribbner Un cleansing balm Donc un nettoyant Nettoyant Un baume nettoyant pardon Alors chez James Cribbner Les packaging sont en plastique C'est des produits qui coûtent quand même relativement cher Bon je trouve que voilà On peut mieux faire Après pour les déplacements et tout c'est pas gênant C'est un baume qui sent extrêmement bon Là pour le coup moi je sens beaucoup de citron Donc j'adore Par contre c'est vraiment un baume beurre démaquillant Donc c'est pas les textures que j'apprécie Je vous avais parlé de la même chose Pour le baume démaquillant Chez Mademoiselle Bio Qui coûte bien moins cher Mais qui est un produit qui était assez efficace Mais qui moi ne me convenait pas Là c'est pareil C'est à dire qu'il faut vraiment avoir un nettoyage derrière Hyper 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 intense pour moi Plus qu'avec une huile Parce que là on est sur un baume Qui vraiment combat les La déshydratation Donc je pense que ça va pour des peaux Qui sont beaucoup plus sèches que moi Je l'ai utilisé en hiver exprès Parce que je me suis dit Dès que ça va être la belle saison Ce sera beaucoup trop riche pour moi Je suis contente de l'avoir testé C'est un bon produit Mais qui ne m'est pas adaptée D'ailleurs j'ai Hop J'ai mon éponge congère Qui est là Et qui est fracassée Que je jette bien évidemment Mais voilà J'aime le creamer J'ai beaucoup aimé ça J'ai un autre produit de chez eux Que je dois tester Mais je ne me rappelle plus C'est une crème je crois Mais pour l'instant Je n'ai pas eu le temps encore Ensuite De chez Inlight J'ai testé le Superfood Masque Donc ça c'est pareil Diotier Rose On s'est découvert à chaque fois Des super produits Là on est sur un pack à bine en verre Et donc Qu'est-ce qu'il nous est dit Bon que c'est organique Etc Bon les compos Je ne vous en parle pas Elles sont parfaites Que ce soit Chez Max Anni Chez James Cribner Ou encore ici Il n'y a rien à dire Alors Il y a de l'huile de sésame De la cire De l'huile de coco De la pomme de terre De l'huile de tournesol Du maïs De l'huile de jojoba De l'huile de rose Du baobab De la spiruline De la prime rose Du beurre de karité Du beurre de carotte De la rosemary De une autre forme de spiruline Freakens Donc Il y a énormément de super choses Il n'y a pas d'ingrédients controversés Et ça pareil C'est un masque Qui a une odeur vraiment Là pour le coup Très 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 terreuse Et qui moi A la longue m'a dérangée Au début pas forcément Et je pense que c'est la spiruline Qui donnait cet aspect là Il était vert Un petit peu comme le Je trouve plus bon De chez les Alani Le Mermaid Mask Voilà Très très bon Super food masque Très très bon masque J'ai adoré Mais à racheter J'en rachèterai le Mermaid Qui est un petit peu moins cher Parce que je trouve qu'en termes d'efficacité Ils sont similaires Mais celui-ci Light est quand même Un petit peu plus haut de gamme En termes de prix Ce sont des masques Quand vous mettez Vous enlevez Voilà Enfin moi j'aime bien les faire le matin Parce qu'après vous avez vraiment Cette peau Rebondie Repulpée Hyper Voilà Saine Et en pleine vie Etc Donc vous vous maquillez un peu léger Et vous avez le teint Qui est hyper frais Ça c'est vraiment le genre de masque Où je suis prête à mettre de l'argent Parce qu'il y a un effet Waouh Et un effet tout de suite Maintenant Ça n'est pas le cas De beaucoup d'autres Mais celui-ci C'est un très très bon produit Et là je suis en train de terminer De chez Inlight Un baume Que je mets le soir aussi Qui est très très bien Mais pareil Qui est assez riche Donc je pense que ça ne correspond pas Tout à fait à ma nature de peau Mais je suis en train de le finir Parce que ça reste un très bon produit Au niveau lèvres J'ai fini plusieurs choses Donc j'ai fini un Organic Lip Balm De chez Dr. Bronner Donc qui est un baume à lèvres Assez classique Ça c'est le Naked Comme ils appellent C'est-à-dire sans odeur Donc très classique Tout petit format Donc ça c'est top Pour mettre dans le sac à main Par contre C'est du gras en barre C'est-à-dire que ça Mets un côté Je ne dirais pas hydratant Parce que c'est pas hydratant Mais ça met un côté Gras sur les lèvres Donc hyper Agréable sur le moment Mais ça ne rentre pas dans mes lèvres C'est-à-dire que je me réveille le matin J'en ai toujours sur les lèvres Enfin Je peux en avoir sur la bouche Mais ça n'a pas pénétré J'ai toujours mes lèvres sèches en dessous Donc pour moi c'est une cata Voilà Et la deuxième chose que j'ai testé C'est le secret du dragon Ce fameux Je ne sais pas si vous allez voir Baume à lèvres Qui est bleu Qui est bien évidemment Des pas teintés bleus Quand vous le mettez Et là Je dois avouer que je suis très mitigée C'était quand même Baume à lèvres Qui coûte Donc de chez Obogo Cosmétiques Pardon Qui coûte quand même Je crois une vingtaine d'euros Mais moi Voir peut-être même plus Je ne sais même plus Je suis assez mitigée Parce que Ce n'est pas un baume Que j'en ai entendu Des choses révolutionnaires En disant que En mettant ça une fois par jour Il n'y avait plus besoin De s'hydrater les lèvres Etc Alors moi j'ai testé l'hiver J'habite quand même Dans le sud de la France Donc je suis pas en plein nord Avec du vent Etc Mais j'ai les lèvres Plutôt desséchées J'ai pas des C'est dans le plâtre Des Plaques pardon Des d'artres Etc J'en suis pas là Mais j'ai les lèvres Plutôt desséchées La nuit Ça ne me suffit pas Je me réveille Au milieu de la nuit Je n'en ai plus Donc ça n'est pas assez Nourrissant et hydratant Pour moi Par contre Comme primer Je dirais que C'est très intéressant Maintenant Est-ce que je suis prête A mettre autant d'argent Pour un primer Pas forcément C'est à dire Que quand je le mets le matin Avant de mettre Un rouge à lèvres Un truc Là je trouve que c'est intéressant Que ça a ce côté Confort Que peut avoir par exemple Un Que ne peut Ne pas avoir Un rouge à lèvres Matte Par exemple Et Je trouve que là Ça pénètre dans les lèvres Etc Donc c'est agréable Mais Parce que Ça ne dure pas Toute une journée Ou toute une nuit Donc C'est un bon produit Mais je le trouve cher Pour l'effet Qu'il a En tout cas Sur moi Donc je pense que Je ne le rachèterai pas Mais je suis contente De l'avoir testé Parce que Au moins J'ai mon idée Voilà Au moins J'ai mon idée Ensuite Toujours pour les lèvres Je suis en train de Finir plein d'échantillons Que j'ai Parce que comme je vous disais Je vais commencer à être Un peu dans les cartons Donc c'est de chez Olio et Osso C'était numéro 6 Vous savez Ce sont les fameux Baumes teintées Qui sont utilisables Pour les lèvres Mais aussi pour le teint Par exemple La teinte numéro 6 Je crois que c'est Les bronzes Donc il fait office De bronzer par exemple Ou de phare Comme vous voulez Pour les lèvres J'ai trouvé ça super Pour le coup J'ai trouvé ça hydratant Ça amène un tout petit Glow naturel Sur les lèvres J'ai trouvé ça super J'en ai commandé Un gros De chez Julie Que j'ai pris en teinte Je ne me rappelle plus Princeton je crois Un des best-sellers Donc pas aussi Qui tire sur le marron Mais plutôt sur le rose Quelque chose d'un peu frais Rose, rouge, orange Pour le printemps Allez On reste dans le maquillage Et je vais me séparer De cette palette 1 Qui est la nude confort Donc Qui est encore Encore bien pleine Et bon Qui est quand même creusée Je ne sais pas si vous le verrez Mais que j'ai utilisé pas mal Tout simplement Parce que quand je le mets A chaque fois ça me pique les yeux Donc j'ai regardé un petit peu Ce que ça pouvait être Je pensais à mon mascara Qui était trop vieux Mais en fait c'est ça Il y a un truc là-dedans Qui a tourné Qui est vieille Qui par contre au niveau d'heures Ne sent rien Mais je ne sais pas Moi quand je le mets Ça me Déjà je m'en mets beaucoup Enfin C'est pas spécialement foudreux Mais quand j'en mets J'ai l'impression d'en mettre dans les yeux Parce que déjà ça commence à me piquer Et ensuite dans la journée J'ai toujours mon mascara Qui coule Donc je me sépare de cette palette Je ne vous en parle pas pendant longtemps Parce que Une naturelle beauty Ça n'existe plus Donc Ça sert à rien de vendre du rêve Si on ne peut plus les trouver Je vais passer à la partie Un peu plus random Parce que finalement Elle en reste pas mal Vous avez été plusieurs Vous avez fait un post Sur Instagram je crois A vous parler de ça C'est du miel de manoka Des pastilles de miel de manoka Adoucissante pour la gorge Donc 92% de miel de manoka Et 8% de jus de citron Et donc C'est la marque Comptoir et compagnie Que je trouve dans mon magasin bio Et C'est la marque Miel de manoka Et j'adore J'adore parce que En tant que maman allaitante On ne peut pas prendre 50 milliards de médicaments Et Bah c'est 100% naturel Donc Vous avez été plusieurs A me demander Où je le trouvais Donc c'est dans tout Magasin bio Et c'est que je le trouve Il en existe Donc celui-ci Il y a du citron dedans Mais il en existe En citron Il en existe Je crois avec de la menthe Ou le calyptus Quelque chose comme ça Que je n'ai pas testé Mais moi Dès que je commence A mon mal à la gorge J'en prends un ou deux Dans la journée Et ça passe Toujours en tant que maman allaitante On ne va pas bouger J'avais pris Chez Chez Ailleurs Ce thé Donc Thé qui favorise L'allaitement De chez Earth Mama J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé 100% organique Donc Ce que j'ai Donc voilà C'était des gros sachets Comme ça Et en fait C'était des sachets Assez classiques Mais vous aviez Une petite Un petit peu comme les yogis C'est à dire Chaque jour Vous aviez une pensée Une citation Quelque chose Voilà Donc c'est C'est un petit détail Mais je trouvais ça pas mal Et pour moi Elles ont très très bien fonctionné Donc vraiment Je vous les recommande Elles coûtent bien moins cher Que les Velleda Que les Je ne sais pas quoi En pharmacie Malheureusement Donc Je n'achète pas sur iHerb Des produits Que je peux trouver en local Comme je vous le disais Mais des fois Quand je fais une commande Je me dis Bon Tant qu'à recevoir quelque chose Autant que je reçoive Un carton qui vaille le coup Et donc j'avais pris ça Et c'est vrai que c'était bien moins cher Et qu'elle était très bien Toujours Chez Velleda Puisque je vais vous en parler La crème pour le change Pour ma fille Et je prends la gamme Mauve blanche J'avais fait pareil Un post Où je vous avais parlé La gamme qui est jaune Au calendula En disant qu'à l'intérieur Il y avait des choses Qui me personnellement Me dérangeaient Des perturbateurs endocriniens Dans celle-ci Il n'y en a pas Donc je vous recommande Largement cette gamme là Voilà Qui est exactement Le même format Le même prix Je crois Et Bon C'est un peu un intérêt Donc on fait ça Mais C'est pas celle-ci Voilà Côté food Si vous avez un action A côté de chez vous Mangez ça Et achetez ça C'est de la bombe C'est donc 3 barres De protéines Sans lactose Sans préserver Enfin Sans Cholestérol Cholestérol free Sans arômes artificiels Ni Colores artificiels C'est le Banana Lemp Donc franchement J'ai adoré C'est vegan Aussi Donc à l'intérieur Qu'est-ce qu'on a Une barre crue Avec banane Protéines de chanvre Date séchée Banane séchée Amande crue Graines de lin Avoine Sirop d'agave Et sirop concentré De jus de raisin Peut contenir du cacahuète De la cacahuète Et des fruits à coque Voilà Donc j'ai adoré C'est pas très calorique Et c'est très peu cher Et franchement Pour un petit encas C'est top On va finir avec 3 parfums Et un parfum de maison Donc j'ai fini Un parfum de maison Mais je vais pas vous en parler trop C'était le Sorbet Coco De chez Maison du Monde Parce que c'est une édition De Noël je crois Ou de l'été dernier Donc ça ne va pas De coup Vous pouvez pas retrouver J'ai fini le Noirties De chez Victoria's Secret Qui a été mon parfum Pendant des années Mon parfum préféré Déjà chez Victoria's Secret Mais même mon parfum Pendant des années Pendant l'hiver C'est une odeur Que je ne peux plus Quasiment sentir Alors sur quelqu'un Ça me dérangerait Mais comme ça Voilà J'ai beaucoup de mal Avec ces odeurs Hyper sucrées Hyper Hyper trop Et hyper too much Pour moi maintenant Par contre Donc je vais lui dire au revoir Je vais finir avec beaucoup de mal Franchement Ici j'ai un échantillon De Another Hood Qui est Les parfums Juliette As The Gun Que j'ai adoré Qui n'a rien à voir Mais Que j'ai adoré Donc c'est ce genre d'odeur Qui aujourd'hui me plaît le plus Alors vous décrivez les odeurs Comme ça Sans regarder le descriptif C'est un peu compliqué pour moi Mais franchement Juliette As The Gun C'est des parfums Qui m'attirent beaucoup Et enfin De chez Aimée de Mars L'eau 21 Donc c'était un petit roll-on De parfum Haut de parfum Qui fait en fait De l'aroma Parfumerie Comme ils disent C'est vegan Slow cosmétique Et c'est fait à La Rochelle Donc voilà Là il y avait beaucoup de lisse A l'intérieur C'est voilà Parfum Corse Et Amidise Malheureusement Donc ça sentait vraiment Le côté très fleuri Fleur blanche Etc Donc pas assez Un peu trop poudré Pour moi en fait Pas assez de corps Malheureusement Je l'ai fait tomber en plus Et donc il s'est fracassé Donc ça n'a pas duré trop longtemps La tenue était quand même Très 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 moyenne Mais c'était une odeur Qui était assez légère Donc en général Les parfums légers Sûrement ne tiennent pas vraiment Voilà On a fait une grosse session De produits terminés Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo J'espère que vous allez bien Bye